8. Proverbes. Thèmes. Paresseux. 1. Un homme paresseux fait autant de besogne qu'un chien à la messe. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que quelqu'un de paresseux accomplit autant de travail qu'un chien qui assiste à la messe, c'est-à-dire qu'il ne fait pratiquement rien. Cela met en évidence le fait que la paresse ne mène à rien de productif et que l'effort et le travail sont nécessaires pour accomplir des tâches et atteindre des objectifs. 2. Si l'homme doit rester inactif, qu'il mette le feu à la case de son père pour avoir du travail. Proverbe africain. Ce proverbe africain exprime l'idée que si une personne se trouve sans occupation ou sans travail, elle doit trouver un moyen de s'occuper, même si cela implique de créer des problèmes ou des défis pour elle-même. En mettant le feu à la case de son père, qui est un acte grave et destructeur, l'homme serait forcé de trouver une solution à cette situation d'urgence. Cela souligne l'importance de l'action et de la prise en charge de sa propre vie, même si cela signifie prendre des mesures drastiques pour sortir de l'inaction. Il est toujours congé pour le paresseux. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes paresseuses trouvent toujours une excuse pour ne pas travailler ou pour ne pas faire ce qu'elles devraient faire. En d'autres termes, les paresseux trouvent toujours une justification pour ne pas agir ou pour éviter les responsabilités qui leur incombent. Cela met en lumière le fait que la paresse mène souvent à l'inaction et à la procrastination. Un paresseux ne songe qu'à s'engraisser, manger, dormir. Proverbe arménien. Ce proverbe arménien met en avant le comportement d'une personne paresseuse qui ne cherche qu'à satisfaire ses besoins les plus basiques, tels que manger et dormir, sans se soucier d'accomplir des tâches ou d'atteindre des objectifs plus ambitieux. En d'autres termes, il souligne le fait que la paresse mène à une vie centrée uniquement sur les plaisirs immédiats, sans effort ni ambition pour progresser ou s'améliorer. 5. Avec la pioche, on acquiert un marteau. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, « Avec la pioche, on acquiert un marteau », signifie qu'en travaillant dur et en investissant dans les outils nécessaires, on peut acquérir les moyens pour réaliser d'autres projets ou objectifs. Cela souligne l'idée que l'effort et le travail acharnés peuvent conduire à des opportunités et des ressources supplémentaires qui peuvent être utiles dans l'avenir. 6. Le paresseux est toujours affairé. Proverbe basque. Ce proverbe basque, « Le paresseux est toujours affairé », signifie que même si une personne est paresseuse et évite de faire du travail, elle trouvera toujours des activités inutiles ou non productives pour occuper son temps. En d'autres termes, quelqu'un qui est paresseux peut sembler très occupé, mais en réalité, il ne fait pas grand-chose de significatif. Ce proverbe met en lumière le fait que la paresse peut conduire à une occupation futile et à un manque d'accomplissement réel. 7. Fais le paresseux écrit, « Tu recevras autant que deux ». Travaille et te tais, il te restera la lit. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie qu'en faisant semblant d'être paresseux et en se plaignant, on peut obtenir autant que deux personnes. En revanche, si l'on travaille dur sans se plaindre, on en retirera les bénéfices et les récompenses, même s'ils ne sont pas immédiatement évidents. Cela met en avant l'idée que le travail acharné et la persévérance finissent par payer, même si cela peut prendre du temps. 8. Demain, demain seulement, pas aujourd'hui, disent tous les paresseux. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que les personnes paresseuses ont tendance à toujours remettre les choses à plus tard, en repoussant les tâches ou les responsabilités au lendemain. Ils trouvent des excuses pour ne pas agir immédiatement et préfèrent reporter les actions nécessaires à plus tard. En résumé, ce proverbe met en avant le comportement des individus qui procrastinent et qui ne veulent pas s'engager dans l'action dans l'immédiat. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.